Notre sujet aujourd'hui, comment rattraper les années perdues. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Tellement heureux de te retrouver aujourd'hui. On va vraiment faire une capsule ultra inspirante et surtout ultra importante. Ta vie reste avec nous jusqu'à la fin, on a plein de choses à t'annoncer. Je suis en ce moment avec mon ami Mathieu Desroches. Mathieu qui est un spécialiste en gestion du temps, productivité personnelle et qui est un fidèle collaborateur à Exponentiel.net. Aujourd'hui, on va parler de comment rattraper les années perdues dans notre vie. Mais justement avec Mathieu, on organise un masterclass sur la gestion du temps, sur des secrets pour comment maximiser ton temps et justement ne pas perdre des années dans notre vie. Tous les détails sont dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est un masterclass que tu ne veux pas manquer. On va parler vraiment beaucoup plus en détail sur des choses qui vont te permettre d'entrer pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour ta vie et surtout racheter parfois le temps que l'on perd dans notre vie. Mathieu, il y a plein de gens qui m'écrivent à toutes les semaines et à qui je parle également qui ont ce sentiment parfois d'avoir perdu des mois, des années et parfois même des décennies de leur vie. Le sentiment d'avoir, de s'être investi dans un projet qui n'a mené nulle part, d'avoir fait des études qui n'étaient pas les études qu'ils devaient faire, d'avoir manqué de sérieux dans leur propre vie personnelle et d'avoir gaspillé des années de vie, des longues années de vie. Et parfois on se retrouve des fois un peu, même tu peux avoir 22 ans ou 32 ans ou même plus vieux dans la vie et d'avoir ce sentiment qu'est-ce que j'ai fait avec les années de ma vie. Et toi Mathieu, qui est un spécialiste de la gestion du temps, est-ce possible probablement de rattraper, de retrouver, de regagner des années perdues? Bien technique, à proprement dit, on ne peut pas retrouver du temps qui est passé. Vous savez, chaque heure, chaque journée, chaque année qui est passée, on ne la reverra jamais, notre vie est à plein. En fait, on dit souvent quand on parle de gestion du temps, justement dans le masterclass qu'on va faire, on enseigne ce concept-là. À chaque jour qui passe, il nous reste toujours un petit peu moins de temps à vivre. triste réalité, mais d'où l'importance de maximiser chacune de nos journées. Donc, malheureusement, le temps passé est perdu, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux te prendre en main, tu peux décider d'être sérieux et justement faire une utilisation optimale de ton temps. Et parfois, lorsque tu apprends à être productif, tu peux accomplir en une année ce qui, dans le passé, peut-être t'aurais pris cinq ans à faire. Oui, mais justement, dans la Bible, ça dit racheter le temps. Ça nous parle de racheter le temps. Et justement, souvent, quand on a gaspillé ou on a ce sentiment d'avoir perdu des années, c'est souvent connecté au fait qu'on a fait la mauvaise chose. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on peut réaligner aujourd'hui notre vie et faire la bonne chose. Est-ce qu'on peut accélérer, récupérer? En fait, tu es un spécialiste de la gestion financière également, l'endettement financier. Il y a plein de gens qui se sortent de l'endettement financier. Gaspiller ou d'avoir manqué des années, c'est comme un genre d'endettement de temps. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui est endetté de temps, qui doit du temps à sa vie d'une certaine façon, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour moi, comme je dis, c'est d'avoir cette prise de conscience et de se prendre en main. Et surtout, d'identifier. Tu parlais de « on gaspille du temps des années lorsqu'on ne fait pas la bonne chose ». Donc, c'est de se poser la question, quelle est la bonne chose dans cette saison de ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus? J'ai peut-être perdu des années dans un projet, mais maintenant, quel est le projet que je dois faire? Et après ça, vraiment de s'organiser de manière à utiliser un maximum de temps et déployer un maximum d'énergie sur cette fameuse chose-là qui compte le plus. Les gens qui ont l'impression de perdre du temps, c'est parfois des gens qui, dans leur vie, vont être dispersés. Donc, plusieurs projets en même temps. Et finalement, on a passé une année sur quatre projets à la fois et on arrive à la fin de l'année, on n'en a pas fini aucun. Donc là, on a le triste constat de se dire « j'ai perdu mon année, au final, je n'ai aucun accomplissement ». Mais en apprenant à se dire « OK, cette année, c'est celui-là que je veux faire, ce projet-là » et en mettant tous tes efforts, toute ton énergie sur ce projet-là, c'est une façon, en fait, de parvenir à un résultat beaucoup plus vite par rapport à ce que tu aurais fait normalement. On a un bel exemple dans la Bible, Mathieu, de Moïse qui ressent l'appel sur sa vie de libérer sa nation. Il y a un moment d'impulsion, il prend une mauvaise décision, il tue un Égyptien. Il se retrouve pendant quatre décennies dans le désert, complètement en dehors de son appel, complètement en dehors de son potentiel. et il aurait pu avoir l'impression d'avoir gâché sa vie, mais tout à coup, au buisson ordant, il a un face-à-face avec Dieu et là, il va être propulsé, il va vivre un genre d'accélération, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, comment est-ce possible, aujourd'hui, pour quelqu'un, de vivre aussi son buisson ordant et son accélération? En fait, comme Moïse, Moïse qui lui a permis de racheter son temps, d'être exponentialisé de cette façon-là, c'est qu'il a eu, en fait, la confirmation de son appel et son temps était venu, sa saison était venue. Ça, c'est quand même un point que je tiens à rajouter une parenthèse, c'est que le mot « les années perdues », je pense aussi qu'il faut se débarrasser de ça dans le sens que les années ne sont pas perdues à proprement dit. Dans notre perception des choses, c'est des années perdues. Moïse, dans sa vision des choses, c'est 40 ans de sa vie qui ont été perdus. Mais en réalité, les 40 ans de sa vie ont été la fondation pour ce qu'il a pu faire. Et du moment qu'il a trouvé, en fait, sa vraie vocation, son véritable appel, et que c'était sa saison, c'est là qu'il y a la fameuse accélération. Donc, tes apprentissages, les années perdues, certainement, ce n'est pas gâché à proprement dit, tu as appris, tu as grandi, tu as changé dans ton caractère, mais vient un moment où est-ce que tu peux, lorsque tu trouves vraiment le véritable objectif de ta vie, l'appel de Dieu pour utiliser ce langage-là, ça peut t'accélérer, t'accélérer, te permettre de racheter du temps qui te semblait perdu, d'aller plus vite. Joseph, il aurait pu avoir l'impression d'avoir passé des années en prison. Est-ce qu'il n'existe plus gaspillage de temps que d'être en prison? Mais pourtant, il y a eu une accélération absolument incroyable et il a racheté. L'apôtre Paul, qui a été en prison pendant plusieurs années, en fait, et il a racheté son temps, il a maximisé son temps en écrivant ses épites qu'on lit encore aujourd'hui. Donc, si tu as le sentiment aujourd'hui d'avoir gaspillé ta vie, d'avoir perdu des années, on veut t'encourager, on veut te dire que tout n'est pas fini, premièrement, et que si tu t'alignes, tu organises ta vie, tu organises ton temps et tu te focalises sur qu'est-ce qu'on doit faire, vraiment, aujourd'hui, avec notre vie, Dieu peut accélérer ta vie et te propulser. D'ailleurs, dans le Masterclass, Mathieu, qu'est-ce qu'on va découvrir? Dans le Masterclass, on va parler évidemment du lien direct entre l'accomplissement de notre destinée et la façon qu'on gère notre temps. On va aussi vous présenter différentes erreurs, différents pièges qui peuvent nous amener à mal gérer notre temps et potentiellement perdre des années pour utiliser ce mot-là. Donc, le but, c'est vraiment d'identifier des erreurs et ne pas les reproduire. Et on va aussi vous présenter, en fait, quatre étapes pour maximiser votre temps, pour vous réorganiser de A à Z et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez justement entrer peut-être dans une phase d'accélération. Donc, c'est pas mal à ça qu'on va parler. Donc, sois encouragé aujourd'hui. Deux choses. Un, si tu as perdu des années ou le sentiment d'avoir perdu des années, tu peux retrouver, accélérer. Et aussi, il est possible, et ça, c'est top, c'est d'éviter de perdre dans le futur des années de ta vie en ayant un système d'organisation et de gestion de ton temps. Alors, je t'invite à aller tout de suite dans la description de cette vidéo et tout de suite t'inscrire à cette masterclass et je crois que tu vas en bénéficier grandement. Merci d'avoir été là. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Ça va propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne. Merci, Mathieu Desroches. Ça a été un plaisir de te servir et sois exponentialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada